Bonjour à tous, c'est Sarah de Business Passion Cuisine. J'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, j'accompagne de nombreux passionnés de cuisine dans le lancement et le développement de leur activité autour de la cuisine, que ce soit pour vendre des plats cuisinés faits maison, que ce soit pour vendre de la pâtisserie, des biscuits ou des produits alimentaires autres en livraison ou à emporter, je les accompagne dans des programmes de formation pour les guider pas à pas depuis la création jusqu'au développement de leur activité. Et dans cette vidéo, j'ai choisi de te parler du choix du nom commercial. C'est une des questions qui me revient le plus souvent aujourd'hui. Quel nom choisir pour mon activité ? Comment choisir le nom de mon business ? Et bien dans cette vidéo, je vais tout simplement t'expliquer quelques paramètres à prendre en compte pour le choix du nom de ton activité. Donc reste bien jusqu'au bout. Choisir le nom commercial pour son activité n'est pas une mince affaire, tout simplement car un mauvais choix pourrait ruiner ton business. Je te donne un exemple tout simple si tu te focalises sur quelque chose de beaucoup trop spécifique, parce que tu penses sur le moment que c'est ce qui va le mieux coller à ton activité, ce qui va le mieux coller aux produits que tu proposes. Et bien ça va tout simplement te mettre dans une catégorie beaucoup trop restreinte et ce qui va forcément t'empêcher de développer ton business lorsque tu voudras proposer d'autres produits ou d'autres services. Donc il est essentiel dans un premier temps de choisir un nom d'activité suffisamment large pour ne pas te mettre dans une catégorie de produits et donc rendre difficile le développement de ton activité par la suite. Donc il faut vraiment avoir une réflexion globale dès le départ. Ensuite, le choix du nom de ton activité doit aussi comporter des mots faciles à prononcer, des mots faciles à appeler. Il faut tout simplement faciliter la tâche à tes futurs clients. Et s'ils sont incapables de prononcer le nom de ton activité ou s'ils sont incapables de l'épeler ou d'en parler autour d'eux, et bien ce serait vraiment dommage. Par ailleurs, lorsque tu vas faire des présentations en vidéo de ton produit, ça serait quand même beaucoup plus confortable qu'il soit facile à prononcer et facile à mémoriser par les internautes. Donc ça, c'est la première chose ultra importante. Ensuite, il s'agit d'utiliser des mots courants, des mots communs du dictionnaire que tout le monde connaît, car ils seront beaucoup plus faciles à mémoriser, beaucoup plus faciles surtout à rechercher dans les moteurs de recherche. Le mot ou les mots que tu choisis dans le nom de ton activité devront également être facilement associables à ton activité. Si je prends l'exemple de Coca-Cola et Amazon, ce sont deux marques qui ont nécessité de gros efforts de communication, de gros efforts de marketing pour que les internautes, pour que les consommateurs fassent la relation entre le nom et le produit commercialisé. Nous, entrepreneurs de notre niveau, nous n'avons pas les moyens de dépenser autant en communication et en marketing pour associer un nom trop spécifique à notre produit. Donc autant choisir dès le départ un nom beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à associer à notre activité et aux produits qu'on souhaite commercialiser. Il faudra ensuite procéder à l'étape de vérification de la disponibilité du nom de domaine sur une plateforme par exemple comme IONOS en faisant une recherche sur Internet. Alors le nom de domaine, c'est tout simplement par exemple businesspassioncuisine.fr ou .com si tu optes pour une extension en .com Mais l'idée, c'est de vérifier que le nom, l'idée que tu as en tête pour le nom de ton business soit disponible. Et n'hésite pas également à faire une recherche dans d'autres sens. Par exemple, si tu souhaites utiliser les merveilles de Sophie, vérifie également que Sophie et ses merveilles n'existent pas déjà puisque ça risque de créer de la confusion chez les internautes. Donc il faut vraiment vérifier dans les deux sens la disponibilité du nom de domaine. Lorsque tu vas faire cette recherche du nom de domaine, garde bien en tête que les internautes vont faire des requêtes sur les moteurs de recherche pour essayer de trouver tes produits, ton site Internet. Donc il est vraiment important que tu fasses ton choix en fonction de ça et donc d'utiliser des mots que l'on recherche beaucoup plus facilement et beaucoup plus couramment. Pour ce qui est du nom de domaine, en général, les gens recherchent l'extension .com beaucoup plus facilement. Mais je conseille néanmoins de rester sur une extension .fr quand tu es sur le marché français parce que cette extension va être beaucoup mieux référencée par les moteurs de recherche et donc ton site va ressortir beaucoup plus facilement lorsqu'un internaute français va rechercher ton site sur Google par exemple. Il est vraiment utile que tu sois sur du nom de ton entreprise avant d'entamer quoi que ce soit, avant de dépenser de l'argent dans la création d'un logo ou dans la création de pages sur les réseaux sociaux, avant éventuellement de dépenser de l'argent dans des cartes de visite ou des flyers, des affiches. Ça t'évitera de perdre ton temps et surtout ça te fera faire des économies, de faire ce gros travail de recherche du nom de ton activité avant d'entamer quoi que ce soit. Alors ce que tu peux faire par exemple, c'est ce qu'on appelle un brainstorming. Si tu es à court d'idées, prends une feuille, un silo et tu écris tous les mots qui te viennent à l'esprit et qui sont en rapport avec ton activité, avec les produits que tu te souhaites proposer et éventuellement avec la population que tu souhaites cibler. Et ça te permettra petit à petit donc de faire des essais, des tests, d'association de mots dans la liste que tu auras édité. Et cet exercice de brainstorming est vraiment très utile à faire puisque souvent, lorsque l'on écrit un mot, en fait, ça nous fait penser à un autre mot auquel on n'avait pas pensé avant sans faire cet exercice. Et c'est d'ailleurs aussi le même exercice que je conseille en général dans la rédaction des titres d'articles. Donc tu peux également utiliser facilement le brainstorming pour choisir le titre de ton article. Autre astuce intéressante, c'est de questionner les internautes. Parfois, on peut trouver des idées géniales auprès de ses futurs clients. Donc pourquoi pas les soumettre à un sondage pour leur donner le choix si tu hésites entre deux ou trois noms d'activité ? Alors évidemment, les réponses ne te paraîtront pas pour toi les meilleures, mais ça nécessite quand même que tu prennes en considération ces éléments puisque ça peut tout simplement te faire penser à des choses auxquelles tu n'avais pas pensé auparavant. Donc au final, tu vas quand même devoir prendre un petit peu de recul par rapport à ça. On est d'accord puisqu'il s'agit de ton activité, de toi surtout et de tes produits. Mais bon, c'est un exercice qui peut être intéressant à réaliser. Mon dernier conseil, c'est d'utiliser un nom d'activité qui sera le plus court possible, le plus simple possible. Donc en général, composer de deux ou trois mots maximum. Déjà trois, c'est beaucoup, mais deux mots, c'est très bien pour définir le nom de ton activité. Il faut que ça soit vraiment très, très simple à reconnaître, très simple à rechercher pour les internautes. J'espère que ces infos vont t'aider dans la recherche du nom de ton activité. Surtout, n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter. Tu recevras régulièrement des astuces et des conseils gratuits pour le lancement et le développement de ton activité autour de la cuisine. Et tu peux aussi également demander ton niveau gratuitement pour connaître les secrets de réussite dans le business cuisine en ligne et avancer enfin dans le lancement de ton projet. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur, c'est de vivre de sa passion pour la cuisine. Merci.